Une personne d'un mètre quatre-vingt ne lui serait même pas arrivé au niveau du genou. Avec quatre-vingt-dix tonnes, il pesait le poids de onze tyrannosaures. Et quarante mètres de la tête à la queue, cela équivaut à la longueur d'une navette spatiale. Les titanosaures étaient des mégaversions de psoropodes, au long cou et à la longue queue, comme le diplodocus. Leur estomac, à lui seul, pesait le poids d'un éléphant. Et ils pouvaient écraser vingt personnes avec un seul pied. Alors, quel était le secret de leur taille de Goliath ? Une réponse se trouve peut-être dans la seule partie du titanosaure qui ne soit pas gargantuesque. Sa tête. Un titanosaure comme le Drednaudus a une tête pas plus grosse que celle d'un cheval. Et cela, parce qu'ils ne mâchent pas sa nourriture. Ils se contentent de la cueillir et de l'avaler. Leur crâne n'est qu'un aspirateur à végétaux. Ils sont incapables de mâcher. C'est ainsi que le titanosaure pouvait consommer plus de deux tonnes de végétation par jour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501